on pense maintenant à l'exercice 4 dans la partie 3 l'a dit on va faire le vecteur translation alors on passe sur la construction en abcd à losange abcd à losange voilà ador bcd à losange alors d'oclase de centre i alors à ce qu'on est dans le centre il y a des i donc recté la translation et transforme alors on a ici bien sûr abcd alors vérifiez que c'est l'image de t alors on a alors on a déjà bien sûr qu'on a c l'image de t il suffit de montrer que t a y a morha c ça se compte que c'est le vecteur de translation et j'ai choisi qu'on a ou b a a a b il a aussi l'a dit j'obti alors on a déjà un d abcd pardon éteindre le songe donc automatiquement dc est égal à abcd ou dire que c'est au moins qu'on a vu l'image de dsc allez maintenant je m'achète donc on dirai bien dc est égal à l'a ok en ce moment où je veux dire on peut construire j l'image de point i par la translation t alors qu'elle transforme a en p alors on a normalement comme pas on a de la distance à y a et on est ici et on est ici on est ici on est ici donc je vais venir ici ça a été donc ici on est ici et on est ici 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 alors on est ici on est ici le p c'est le rassemblement bien sure bleu ou bien noir On a la question de a déterminer l'image dans l'angle a e t alors quand je veux qu'on sache l'image dans un angle a et il faut déterminer l'image dans l'angle a et t il faut déterminer l'image dans l'angle a ou dans l'angle a alors on a déjà l'image de A c'est quoi? il y a B l'image de I c'est G l'image de T il y a C donc automatiquement tu connais l'image et il y a le genre de stockage donc donc l'image de quoi? de A et T et l'angle BGC par la translation T on va utiliser la conservation des mesures de l'angle donc on a un angle A et T égale à BGC la translation conserve les mesures des angles mais le problème est que c'est le deuxième qui a dit la nature de triangle BGC alors on a déjà on a un angle A et T égale à BGC alors pour déterminer montrer que BGC est un triangle à l'angle il suffit de montrer que BGC est égale à 90 on a BGC on a A BGC est un lozenge de centre bien sûr I alors les diagonales sont perpendiculaires donc automatiquement on peut dire que A et T donc automatiquement on peut dire que A et T est perpendiculaire sur I d'où la radicule A et T est égale à 90 et comme BGC est l'image de A et T par la translation par la translation par la translation du vecteur par la translation T alors automatiquement on peut dire que BGC est égale à A et T est égale à 90 car la translation conserve l'alignement des poids l'alignement des mesures des ongles l'alignement des poids ce n'est pas conserve la mesure des ongles enfin dans le cas il manque un goulot donc BGC est un triangle rectangle donc il faut le faire de la transformation comme vous dites le cas c'est un triangle l'image donc c'est un rectangle et c'est un rectangle qui permet d'avoir une propriété de la translation conserve l'alignement des poids alors on a dk est égale dp plus dc alors on a la troisième question on a dk est égale dp plus dc on trouve la question a montrer que bk est égale dc alors on a qu'il y a deux méthodes première méthode on a dk est égale dp plus dc alors automatiquement dk est égale dp plus dc donc on va dire dp k c alors dp k c est un parallélogramme donc automatiquement on peut dire que bk est égale à dc deuxième méthode en utilisant la relation de charles on a déjà tourné dk est égale à dp plus dc alors on déplacé donc on déplacé dp la on va changer le sens de dire le vecteur dp donc plus dk est égale à dc donc on va dire dp k est égale à dc donc la dernière question bien que déduire que k est l'image de pointe p donc en montrant qu'un machine et déduire on va dire que l'image de pointe pk est égale à bk est égale à b et là on a déjà on a bct est un plus l'âge de pointe p dans l' σου qu'une seconde表 dp l'espo Priorité par le regard d'une de P, écran, par la translation T. Hop, j'allais après le 5.